Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci de vous être connectés aujourd'hui sur ce webinaire Digimind. On fait des webinaires à peu près tous les mois chez Digimind. Le mois dernier, c'était un webinaire consacré aux insights consommateurs. Et ce mois-ci, on va avoir un webinaire très intéressant qui concerne l'usage d'un de nos clients, qui est une grande marque de cosmétiques, l'usage du social media listening, de l'analyse des médias sociaux, notamment autour de la part de voix. Et on va voir que ça a beaucoup d'implications sur le business. Et donc, pour nous en parler, on va accueillir Louise Roche, qui est directrice conseil chez Digimind. Et je vous annonce juste que vous avez la possibilité de poser vos questions via le menu questions, donc dans votre menu Go to Webinar. Et donc, on prendra vos questions si vous en avez à la fin de ce webinaire. Voilà, je vous remercie et je laisse la parole à Louise. Merci Christophe. Bonjour à tous. Merci de votre présence aujourd'hui pour ce webinaire sur la part de voix. Avant de commencer, je vais me présenter. Je m'appelle Louise Roche. Je travaille chez Digimind depuis maintenant. Trois ans, je suis directrice conseil. Je suis donc à la tête d'une équipe de consultants qui aident nos clients à atteindre leurs objectifs business quotidiens grâce à nos outils. En termes d'agenda, je vais tout d'abord vous présenter l'entreprise Digimind. Je vous parlerai ensuite évidemment de la part de voix digitale ou de comment Digimind accompagner un acteur majeur des cosmétiques pour faire du pilotage de la part de voix, un accélérateur de son activité. Et enfin, comme l'a dit Christophe, je répondrai à toutes vos questions que vous pourrez poser dans notre chat au cours de la présentation. Cette session durera une trentaine de minutes de présentation avec ensuite une vingtaine de minutes pour répondre à vos questions. Pour poser vos questions, comme Christophe l'a dit, n'hésitez pas à aller dans la toolbar de Gotoo Webinar comme sur le screenshot que vous voyez là et je répondrai à la fin, bien évidemment. Pour commencer, qui est Digimind ? Digimind, c'est un éditeur de logiciels qui vient de fêter ses 24 ans et dont les quatre créateurs en fait sont toujours les actionnaires principaux. À l'époque de la création, on était au début de l'ère Internet et ils ont très vite compris l'intérêt d'utiliser les données disponibles en ligne pour orienter les stratégies business des entreprises. À l'époque, on était bien sûr sur une veille web, les réseaux sociaux n'existaient pas et plutôt sur une veille concurrentielle. On se posait des questions sur les concurrents, est-ce qu'ils ont sorti un nouveau produit ? Est-ce qu'on a une nouvelle succursale ? Est-ce qu'il y a un nouveau PDG ? C'est un secteur qui était assez niche à l'époque, mais qui s'est beaucoup démocratisé depuis, notamment avec l'avènement des réseaux sociaux. Depuis, Digimind a été capable de créer un outil qui permet de mettre en veille les réseaux sociaux grâce à l'analyse sémantique, donc au mot-clé tout simplement. Et Digimind a su être une entreprise qui a évolué d'un point de vue technologique pour aider des clients de taille variable sur une multitude de problématiques, que ce soit en France ou à l'étranger. Vous voyez d'ailleurs ici que Digimind a des bureaux en Asie du Sud-Est, en Amérique latine, aux États-Unis, en Maroc, et aussi bien sûr en Europe du Nord, ce qui permet de répondre aux besoins de tous les clients. Digimind aujourd'hui, c'est 200 employés et 700 clients. Donc, on a des acteurs de secteurs très différents. Vous le voyez ici, on va avoir du transport, des cabinets de conseil, de l'informatique, télécom, industrie, de la banque d'assurance. Et on accompagne aussi des acteurs publics, des collectivités, des institutions. On est donc sur un champ très large. Même si aujourd'hui, on va s'intéresser principalement à l'écoute des réseaux sociaux, Digimind couvre évidemment bien plus que ça. Digimind, c'est aussi un acteur reconnu en France et dans le monde. Nous sommes régulièrement audités par l'Institut Forester, qui évalue chaque année et compare différents outils de veille. Ce qui ressort de ces évaluations, c'est vraiment la puissance de collègue de nos outils. Nous allons collecter des informations sur des sources auxquelles nous n'avons pas accès à nos concurrents et aussi de manière plus exhaustive. La simplicité d'utilisation de nos outils est aussi régulièrement mise en avant, par Forester, mais aussi par nos clients. On a des interfaces qui vont être intuitives et qui permettent à des personnes non-expertes d'utiliser nos outils. Évidemment, nos clients sont aussi accompagnés par nos équipes services qui vont les aider à monter en compétence sur les outils, atteindre leurs objectifs business et évidemment produire des rapports d'analyse sur mesure avec une équipe spécifique qui travaille dessus. DigiMind, ça appuie aussi sur un écosystème de partenaires, tant d'un point de vue technologique que côté services. L'idée, ça va être typiquement avec par exemple Zendesk, d'intégrer nos outils dans un écosystème client et vice-versa. Donc typiquement avec Zendesk, on va avoir la possibilité d'envoyer des piquets support à l'intérieur de DigiMind. On va aussi avoir des partenaires qui vont être complémentaires de notre offre, typiquement ici avec FaceTime par exemple, qui a un outil de publication sur les réseaux sociaux. Pour aller un petit peu plus loin sur l'expertise DigiMind, globalement, on va avoir DigiMind Social qui est en mesure de proposer une solution de social listening à 360 degrés. L'idée, ça va être vraiment d'écouter la donnée publique qui va être publiée sur les réseaux sociaux. Cette solution s'articule autour de cinq modules. D'abord, le listening. Le listening, c'est ce qui permet d'automatiser en fait la collecte de ces informations, de les centraliser, de les analyser, de les partager. On va tout simplement écouter à travers des mots-clés, les conversations web et social médias. On va regarder un nom de marque et collecter toutes les informations relatives à ce nom de marque. On va avoir un second module qui est la partie top réputation. Le top réputation, ça permet de répondre à un enjeu un petit peu particulier qui est de donner la parole à ce qu'on appelle la majorité silencieuse. Comme vous le savez, et vous êtes probablement nombreux à faire la même chose, vous ne postez pas sur les réseaux sociaux. Beaucoup de gens ne postent pas sur les réseaux sociaux et se contentent d'être là en tant que spectateurs. Pour savoir ce que pensent ces gens, ce que font ces gens, l'idée de Top Réputation, c'est d'aller regarder ce que les internautes recherchent sur Google. Ça permet donc d'identifier des signaux faibles qui vont être en lien avec un nom de marque, un nom de produit ou encore un concept. Enfin, nous avons le module analytique. Ce module permet tout simplement de centraliser toutes les données liées aux comptes haut de médias d'une entreprise. Ici, l'idée, ça va être de centraliser les données du compte Facebook, Twitter ou Instagram de nos clients, par exemple, et d'analyser leurs audiences. Est-ce qu'on a plus d'abonnés avant une campagne, après une campagne, après une prise de parole du PDG, par exemple ? Ça va permettre aussi, évidemment, de comprendre la performance des postes sur ces différents comptes. Est-ce qu'on a plus d'interactions ? Est-ce que le reach augmente ? On va ensuite avoir un module qui s'appelle Historical Search. Ce module est un module de recherche historique. Comme je l'ai précisé tout à l'heure dans la partie les cénines, on va mettre en surveillance des mots-clés et à partir de ce moment-là, collecter toutes les mentions sur les réseaux sociaux qui correspondent à ces mots-clés. Donc, la veille commence au moment où on la met en place. Le module Historical Search va permettre d'aller regarder dans le passé grâce à une base de données, de postes déjà existantes que nous proposons à nos clients. Et on va pouvoir aller chercher une marque, une personnalité, un sujet, un concept et identifier des tendances, des événements, des informations, en fait, sur cette marque ou ce sujet qui se sont passés jusqu'à deux ans dans le passé. Donc, ça permet vraiment d'être complémentaire de la partie les cénines. Enfin, nous avons aussi un module Influenceurs et Audiences qui, lui, va permettre de mieux comprendre et identifier des audiences et des influenceurs par thématique. Donc, on va identifier des influenceurs, des groupes qui l'aient pour pouvoir avoir tout simplement une politique d'influence. En termes d'usage de nos modules, nous avons chez Digimane identifié six solutions métiers principales auxquelles ceux-ci répondent. Évidemment, tout est possible, entre guillemets, avec ce type d'informations. Ici, on a choisi de faire un focus sur six solutions métiers principales qui sont les usages essentiels de Digimane social. On va avoir d'abord la partie protection de marque, donc la gestion de la réputation de marque et l'anticipation des crises. Donc, tout simplement, écouter des sujets potentiellement sensibles et des potentielles crises qui risquent d'arriver sur les réseaux sociaux et les suivre en temps réel. On va avoir une partie veille concurrentielle sur la compréhension des stratégies des concurrents, l'identification de nouveaux entrants sur un marché. Les insights consommateurs. L'idée ici va être de comprendre les consommateurs, d'améliorer l'expérience client grâce à ces insights. L'identification d'influenceurs, qui fonctionne aussi évidemment avec ce module audience à influenceurs, qui va permettre ici tout simplement d'identifier des ambassadeurs ou des détracteurs d'une marque ou d'un sujet et de nouer potentiellement des relations avec de nouveaux influenceurs. On va avoir la détection de tendances. Donc ici, l'idée, c'est d'identifier dessus des tendances de marché, tout simplement des innovations, des lancements de produits, tout ce qui va être nouveauté. Et enfin, l'analyse de campagne. Donc là, l'idée va être tout simplement d'optimiser l'impact des campagnes digitales et d'identifier potentiellement des pistes et des créatifs. Ça va être le focus qu'on va avoir aujourd'hui. Donc, on va vous focaliser sur ce sujet dans la suite et dans le cas client que je vais vous présenter. Juste avant de commencer ce cas client, je vais laisser Christophe reprendre la main pour un petit sondage. Oui, merci Louise. Effectivement, un très court sondage pour, tout simplement, pour savoir si vous avez des projets de social listening de votre côté, d'écoute et d'analyse des médias sociaux, via notamment des outils. Donc, avant de poursuivre, je vous soumets ce petit sondage rapide et puis ensuite, je redonne la parole à Louise. Voilà, je veux vous remercier. Louise, c'est à toi. Je te laisse parler de la part de vous. Merci beaucoup, Christophe. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de la part de voix, un accélérateur pour votre business. L'idée, ça va être de vous parler d'un cas client et d'une méthodologie qu'on a mise en place avec ce sujet. D'abord, pour commencer, on est dans un environnement digital qui est en constante évolution. C'est toujours difficile de se positionner par rapport aux autres acteurs et aux concurrents, d'évaluer sa position. Dans le monde digital, évidemment, tout va très vite. Tout peut changer très vite. Une campagne peut changer la visibilité d'une marque ou avoir un impact très important sur une marque et du jour au lendemain, tout changer. C'est pour ça qu'avoir une image claire de sa performance en ligne comparé à ses concurrents va être indispensable et avoir des insights actionnables va être nécessaire à l'implémentation d'une stratégie digitale qui sera efficace et à la création, évidemment, de campagnes digitales qui seront percussions. Pour cela, il existe un indicateur clé qui est la part de voix. La part de voix, traditionnellement, c'est un indicateur qui va être utilisé pour mesurer la visibilité d'une marque l'impact de ses campagnes. Et dans notre méthodologie, nous appliquons cet indicateur digital au digital, tout simplement. Et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui à travers un cas client qui va être issu de cette méthodologie. Pour commencer, qui est ce client ? Alors, évidemment, le client va rester anonyme. C'est un acteur majeur de l'industrie cosmétique qui est présent dans plus de 130 pays et qui a plus de trois marques. Trois marques, pardon. Il réalise aujourd'hui des produits de soins, des produits pour la peau, des eaux micélaires ou encore des crèmes solaires. Nous travaillons avec une marque du groupe en particulier depuis quatre ans sur des problématiques de veille concurrentielle, de e-réputation, de veille de sujets sensibles. Et depuis le début de son projet sur notre outil des humaines sociales, ce client se compare à trois autres concurrents qui sont positionnés sur le même segment en suivant de près le nombre de mentions au sujet de sa marque et le nombre de mentions au sujet des autres marques concurrentes. Donc, tout simplement, en comprenant sa part de voie digitale. Dans la fin de la deuxième année du projet, la marque qui se positionnait historiquement toujours en seconde place en termes de part de voie, donc juste après un concurrent, s'est retrouvée en troisième place. Et c'est pour ça que la décision a été prise de reconquérir sa seconde place au niveau global, donc au niveau monde. Pour ça, donc, en termes d'objectifs, comme je dis, on va reconquérir la seconde place en part de voie parmi un groupe de quatre marques. Il faut savoir qu'au niveau global, dans ce projet, on a un global digital coordinator qui est en charge tout simplement de la coordination de la stratégie marketing digitale au point de vue global monde. Cette personne avait besoin de comprendre les KPIs qualitatifs et quantitatifs de la marque. On travaillait déjà ensemble, donc elle avait déjà un certain nombre d'indices, un certain nombre de KPIs, mais l'idée, c'était de l'expliquer, de comprendre pourquoi le sentiment envers la marque monte, descend, pourquoi les gens parlent plus négativement, plus positivement, pourquoi le nombre de mentions augmente ou diminue en fonction des mois, en fonction des années. Par ailleurs, au niveau local, on a plus de 80 digital marketers, donc 34 marchés, qui, eux, sont en charge des campagnes digitales locales, donc dans chacun des pays. Ces personnes, elles, avaient besoin de mieux préparer et piloter leur campagne, de mieux comprendre ce que disait leur concurrent en termes de marketing digital, mais aussi d'identifier les mécaniques de campagne qui fonctionnaient. Lors de ce projet, on a dû prendre en compte plusieurs enjeux. Évidemment, tout d'abord, comme je vous l'ai dit, nous avons créé ce projet après deux ans de collaboration avec le client, donc beaucoup d'informations existent déjà dans la plateforme à ce moment-là, et il est donc essentiel d'utiliser ce que nous avons déjà dans la plateforme en termes d'informations, de paramétrages, pour en tirer de la valeur. Par ailleurs, il est essentiel d'assurer la confiance dans les données digitales. Évidemment, il n'est pas possible de prendre des décisions qui sont fondées sur du bruit. La qualité des indicateurs qu'on va construire et qu'on va suivre tout au long du projet est essentielle, et il est essentiel d'avoir des informations pertinentes pour baser des analyses sur des chiffres réels. Et on ne peut pas se permettre de prendre des décisions de business sur une base de données qui n'est pas la bonne. Ensuite, s'approprier l'outil digital est aussi indispensable. Pour rappel, ici, nous sommes sur un projet qui a un flux de responsables marketing sur 34 marchés différents. Ils ne sont pas tous au même niveau d'utilisation de l'outil digital. Il est essentiel de les aider à s'approprier cet outil, à comprendre les indicateurs digitaux, le fonctionnement de l'outil, tout simplement, et la capacité qu'ils vont avoir d'analyser grâce à l'outil et de concevoir et de piloter leurs actions. Enfin, suivre les actions menées au cours de l'année sous la forme d'une évaluation dynamique des impacts qui est aussi indispensable au projet pour comprendre tout simplement l'impact des efforts sur les campagnes et donc sur la part de voie. Le projet qui a été mis en place est complexe. C'est un projet qui nécessite un cheminement qui passe par trois phases. Ces trois phases peuvent se dérouler sur plusieurs années de projet, évidemment. On n'est pas obligé de tout faire en même temps. Ici, chez ce client, comme on avait déjà deux années de projet avant, les deux premières phases ont été plus ou moins faites sur la même année. Il faut savoir qu'on peut faire, évidemment, une année, une fois. Ici, la première phase, l'idée, c'est vraiment d'obtenir une vision d'ensemble de la marque et de son environnement concurrentiel. L'idée, c'est de mettre en place des métriques de part de voie, de suivre des campagnes digitales et en termes d'action, vraiment, de paramétrer cette veille concurrentielle dans nos outils. Il va aussi y avoir, évidemment, une réflexion sur le scope du projet, ce qu'on va suivre, tout simplement, et la création, au final, d'un dashboard qui sera en temps réel et qui permettra de suivre la performance de la marque et de ses concurrents tout au long de la nuit. La seconde phase, elle consiste en une prise de contrôle du sujet. Ici, on a suivi en première phase ce qui se passait. On sort de la partie observation et ici, on va être plus sur une partie de prise de contrôle avec un objectif clair d'amélioration des campagnes. Très concrètement, c'est le temps de l'analyse, l'identification de bonnes pratiques à reproduire et comme résultat, évidemment, on attend l'amélioration de la performance des campagnes digitales. Enfin, la troisième phase, elle a pour objectif, évidemment, toujours d'améliorer cette fameuse part de voix et aussi de l'associer avec l'impact business que cette part de voix va avoir à travers notamment le croisement des données digitales et de données business. Pour ici, mettre en place des plannings de campagne, des plans d'action pour améliorer vraiment, in fine, la partie vente de produits elle-même. Pour aller un petit peu plus en détail, dans la méthodologie, j'ai résumé sur cette slide les étapes clés de chaque phase. Sur la première phase, que je disais précédemment, on est vraiment axé sur le design et la validation d'une méthodologie et une partie, vraiment une période d'observation. Dans un premier temps, il est essentiel de décider des objectifs business et opérationnels du projet. Qu'est-ce qu'on cherche à faire ? Qu'est-ce qu'on veut obtenir ? Est-ce que c'est de l'augmentation de pourcentage de part de voix ? Donc ici, dans ce projet, c'est évidemment arriver second en termes de part de voix sur tous les marchés. Mais il va y avoir aussi d'autres indicateurs. Est-ce qu'on veut améliorer le sentiment, le reach, etc. Pour ce projet spécifique, évidemment, il y avait plusieurs KPIs qui étaient en compte. Il y avait la part de voix, mais il y avait aussi un NPS qui est basé sur du sentiment, du reach et aussi des interactions. Donc, est-ce que les gens interagissent avec les postes au sujet de la marque ? L'idée, évidemment, de cette partie de scoping, entre guillemets, est aussi peut-être d'avoir un scope de ce qu'on va suivre au-delà des KPIs, mais aussi dans la plateforme. Qu'est-ce qu'on va suivre ? Quel concurrent ? Donc là, évidemment, sur ce cas-là, on est sur quatre marques en particulier, mais dans quel pays ? Quels critères vont être suivis ? Est-ce qu'on va suivre des gammes de produits ? Est-ce qu'on va suivre des produits spécifiques, des bénéfices produits ? Quelles sources vont-ils intégrer pour chaque concurrent ? J'insiste vraiment sur ce point car c'est indispensable de valider ces points en amont et de s'assurer de comparer des pommes avec des pommes. On ne peut pas se permettre de fausser les chiffres en suivant un concurrent sur Facebook seulement et deux autres concurrents sur Facebook, Twitter et Instagram. Donc l'idée évidemment de ce coping, c'est vraiment de définir les bases du projet et de s'assurer que tous les KPIs qu'on va suivre sont réels. Une fois tous ces points définis, nous paramétrons la plateforme en conséquence. Donc là, ça va être vraiment une étape de paramétrage dans l'outil d'Igimine social. On va avoir une seconde étape ensuite qui va durer tout le long du projet qui est l'assurance de la qualité des données. Comme je viens de le préciser, il est indispensable d'avoir des données réelles et les pertinentes sur ce type de projet. Il nous faut assurer une vérification et une mise à jour constante du paramétrage pour que chaque mention qui est remontée dans l'Igimine social soit pertinente. Et ça, c'est vraiment essentiel pour ne pas se baser sur des données qui sont fausses. C'est une étape évidemment qui va durer tout au long du projet et qui va être mise en place et faite par des personnes chez nous, chez l'Igimine. La troisième étape va consister en analyse de la part de voix. Cette analyse évidemment va évoluer au fur et à mesure du temps, mais va rester centrale sur les trois phases du projet avec des analyses quantitatives à la clé de l'évolution des KPIs, donc les mentions, le riche, l'interaction, le sentiment, etc. Mais aussi potentiellement des analyses qualitatives sur les bonnes pratiques de campagne, les analyses de campagne clés, etc. Enfin, on va avoir toujours dans cette première phase la méthodologie qui va être validée. L'idée, c'est de valider cette méthodologie avec le coordinateur principal du projet, donc ici on avait la personne qui était au siège dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui va valider cette méthodologie et qui va la partager avec les participants du projet. Pour rappel, nous avons dans ce projet plus de 80 interlocuteurs. Il est essentiel que tous soient au courant de la méthodologie utilisée, de ce qu'on suit, de ce à quoi ça correspond, et de ce qui a été vraiment défini en termes d'objectifs lors de la première étape de cette phase. Enfin, ce type de grand projet va nécessiter bien évidemment une gouvernance qui s'effectue dans le cas présent lors de points hebdomadaires et trimestriels entre la coordinatrice du projet, le principal, et la consultante qui est en charge de ce compte côté Digimile. Ça, ça va durer bien évidemment tout au long du projet. Au niveau de la deuxième phase, on va déjà avoir un premier point qui correspond aussi à la troisième phase qui va être l'audit et l'update du scope du projet. Alors, c'est évident, tout à l'heure, on a parlé justement de la partie scoping. Il peut évoluer, évidemment, au fur et à mesure du temps. On peut ajouter des nouveaux concurrents, on peut décider d'ajouter des nouvelles sources. On peut ajouter, typiquement, cette année, on a ajouté du TikTok. On peut ajouter du TikTok et décider de commencer à suivre aussi la part de voix sur TikTok. l'idée de cet outil, de cet update, ça permet de mettre ça à jour et de reparamétrer et d'améliorer évidemment la plateforme et de faire grossir tout simplement ce suivi de part de voix. Ce qui va ensuite différencier la seconde phase va se passer au niveau de l'évangélisation et de la promotion auprès des participants du projet. Concrètement, comme je vous l'ai dit, on était sur 80 personnes, un petit peu plus de 80 personnes qui étaient sur des marchés très différents, côté APAC, comme côté États-Unis, donc même des fuses horaires différents. Et donc, on a mis en place des webinars mensuels qui ont été dédoublés, évidemment, pour correspondre aux horaires de plusieurs marchés et qui étaient organisés et co-animés entre la consultante Digimide et la coordinatrice principale du projet. Ici, l'idée de ces webinars mensuels, c'était de faire quatre grandes parties. Une première partie avec une revue des chiffres du mois. Quelle est la part de voix ? Quel est le risque ? Quel est le sentiment ? On en a des objectifs qu'on a mis en place en début de projet. Ensuite, on a la mise en place d'un suivi de campagne de la marque client. Donc, par exemple, ce mois-ci, on va faire un focus sur la prochaine campagne de tel produit qui va sortir sur tel marché. Comment mettons en place ce suivi de campagne dans Digimide Social ? On va ensuite avoir une identification, une analyse, une bonne pratique de campagne de la marque ou d'un des concurrents. Donc, l'idée ici, c'est tout simplement d'analyser une bonne pratique, quelque chose qui a fonctionné sur un marché ou chez un concurrent. Typiquement, on va avoir un concurrent qui va faire une campagne qui fonctionne particulièrement déjà et qui augmente sa barre de voix au mois d'avril en Corée. L'idée ici, c'est de comprendre pourquoi. Est-ce que c'était une campagne du giveaway ? Est-ce que c'était une campagne avec un concours sur Twitter ? Est-ce que c'était une campagne d'influenceurs ? Qu'est-ce qui a fonctionné et comment on pourrait le reproduire chez notre client ? Enfin, la quatrième partie de ces webinaires est tout simplement une présentation de ce qu'on appelle des quick wins sur la plateforme. Comme je vous l'ai dit sur les personnes qui sont impliquées dans ce projet, tout le monde n'est pas un professionnel de la veille réseaux sociaux. Tout le monde ne connaît pas si bien que ça la plateforme du giveaway social. Donc, l'idée, c'est tout simplement de mettre en place des petits conseils d'utilisation et de paramétrage de la plateforme et de montrer rapidement dans l'outil comment utiliser, comment suivre en influenceurs, comment paramétrer une source, etc. Ensuite, toujours sur cette seconde phase, on a une partie analyse exploratoire. Elle consiste tout simplement en analyser l'environnement de la marque hors du scope de la part de voix. Ici, par exemple, ça peut être une analyse des insights consommateurs, ça peut être une identification de nouveaux entrants sur le marché et ça peut même être complètement dehors de l'environnement direct de la marque. L'idée ici, par exemple, ça peut être d'identifier des marques innovantes en matière de campagne sur un autre secteur dont nous pourrions tout à fait nous inspirer. Donc ça, c'est un travail qu'on va faire chez Dillima, il y avait notre équipe Lab Insights qui est en charge de faire des analyses typiquement qualitatives. Enfin, sur la troisième phase du projet que nous sommes en train de mettre en place avec nos clients, s'ajoute la partie rollout, c'est-à-dire une sorte d'industrialisation du process pour déployer le projet à une plus grande échelle et aussi l'intégration de Data 360. Ici, l'idée, c'est d'intégrer des datas qui vont être fiers, c'est qu'on va pouvoir croiser avec les données de part de voie. Est-ce que la part de voie digitale va avoir un impact sur la vente de produits ? On va comparer les données de vente de produits sur certains marchés avec la part de voie sur certains marchés. Est-ce que ça correspond aussi à l'unitude d'image ? Est-ce que si la part de voie augmente sur le digital dans un marché, l'image de la marque va s'améliorer sur tel marché ? Avec ce client, nous en sommes vraiment à la phase 3, comme je vous le disais, et on est en train de déployer le projet sur plusieurs autres marques du groupe. Vous devez vous demander concrètement à quoi ça ressemble. C'est pour ça qu'ici, je vais vous présenter quelques exemples anonymisés, bien évidemment, de ce que nous produisons avec ce client. Ici, vous voyez tout simplement le dashboard de suivi mensuel. Ce dashboard est partagé tous les mois avec la coordinatrice principale qui le diffuse en interne et on reprend tout simplement ces KPIs pendant les webinars qu'on présente. Ici, on reprend des grands KPIs, on reprend la part de voie évidemment par marque du mois, l'évolution mensuelle de la part de voie par marque concurrente ou la marque de notre client, le nombre de mentions par pays, est-ce qu'on a des marchés qui ont un nombre de mentions particulièrement important, le breakdown par région, est-ce qu'on est plutôt bon en Apace, en Europe de l'Est, en Amérique du Nord, etc. Toujours dans ce dashboard, on va avoir un graphique qui va reprendre la visibilité de chaque marque relativisée par rapport aux interactions et aux rythmes. Par exemple, on parle beaucoup de All Saints ici dans cet exemple sur les réseaux sociaux, mais est-ce que beaucoup de personnes vont être exposées à ces postes ? Vous pouvez potentiellement les voir. Est-ce que beaucoup de personnes y réagissent, like, partagent, etc. On va retrouver aussi des données liées à la visibilité, aux interactions et au reach par type de source. Est-ce qu'on est plutôt visible sur Instagram ou sur Facebook ? Est-ce que les gens interagissent particulièrement avec des posts sur un réseau social plutôt que l'autre ? Et on va avoir aussi une partie qu'on a appelée de Net Promoting Score ici, qui est calculée sur une base de sentiments associés aux différentes marques. Est-ce que les gens parlent positivement de telle marque versus négativement de telle marque ? Évidemment, tous ces KPIs, c'est tous les KPIs qui nous permettent de mesurer l'impact des campagnes qu'on met en place au fur et à mesure de l'année. Si un mois, on identifie que sur Instagram, les gens interagissent beaucoup avec les posts, on va peut-être faire une campagne sur Instagram et voir si ça a eu un impact sur ces chiffres-là. Donc, ça va vraiment permettre de piloter tout simplement les campagnes au fur et à mesure de l'année. Pour résumer, ce cas client, et vous donner un petit peu plus de résultats concrets, un petit rappel déjà global en termes de partie prenante. Comme je vous le disais, on est sur une équipe de marketing digital au niveau global et local avec plus de 80 personnes impliquées dans le monde entier. Et côté Digimail, nous avons trois consultants clés qui assurent la qualité de la data chaque mois et qui accompagnent le client tout au long du projet. Concernant les challenges, le premier, évidemment, et le principal qui était l'objectif du projet, c'est de devenir second en part de voie globale sur les réseaux sociaux, mais aussi d'améliorer de manière continue les performances digitales sur les 34 marchés et d'identifier, de comprendre les leviers de succès de la marque et de ses concurrents. En termes de solutions, je viens de vous la présenter. Très concrètement, on est sur un dashboard de suivi de parts de voie et autres indicateurs sur 4 concurrents et 34 marchés, accompagnés de webinaires mensuels sur les bonnes pratiques marchés et concurrents. Le résultat, et ça, c'est le plus important, c'est que tout d'abord, les équipes marchés ont su prendre le lead sur le projet. Comme je l'ai dit au début, tout le monde était, parfois certains étaient un petit peu plus à l'écoute et moins actifs. Ici, elles ont su vraiment utiliser des nouvelles mécaniques de campagne, évaluer l'impact grâce à du humain social, alors qu'elles étaient plus en retrait au début. Et nous avons su partager des bonnes pratiques de mécaniques gagnantes, en fait, qui ont pu être prises tout simplement localement. Finalement, et ça, c'est vraiment le résultat important, c'est qu'au bout de 6 mois, la moitié des marchés ont atteint la place numéro 1 ou 2 en part de voie. Et au bout d'un an, la totalité des marchés ont réussi à atteindre cette part de voie numéro 2. Donc, c'est clairement un succès et c'est un succès qui va continuer, on l'espère évidemment, avec le déploiement de ce projet sur les autres marques du groupe. J'espère que ça vous a plu, ça vous a intéressé et je suis à votre disposition si vous avez des questions. Alors, oui, merci Louise, merci beaucoup. On a quelques questions que je vais synthétiser. il y a plusieurs personnes qui voulaient savoir est-ce qu'il y a une connexion avec d'autres outils pour retraiter les données, que ce soit en sortie ou en entrée avec la plateforme Digimind ? Alors là, en l'occurrence, on travaille avec Google Data Studio pour faire le dashboard. Donc ça, c'est l'outil dans lequel on va nous envoyer les données et pour cette année, c'est l'outil dans lequel aussi on va croiser avec les données qui viennent de notre client, les données de vente. D'accord. Merci. Il y avait plusieurs autres questions qui tournaient autour du feedback, c'est-à-dire savoir quand, par exemple, la part de voix la part de voix stagne ou baisse, si ça arrive, quel type d'action corrective sont mises en place ou en clair, qu'est-ce qui se passe en termes de réaction ? Alors, en termes de réaction, justement, comme je vous l'ai dit, on fait vraiment un suivi de campagne pendant ces webinars et donc l'idée, c'est d'identifier le pourquoi du comment et chaque mois, on étudie une campagne en particulier. Si on voit que cette campagne n'a pas eu d'impact sur la part de voix ou elle stagne, on va essayer de comprendre pourquoi et ce qui n'a pas fonctionné sur cette campagne et pourquoi elle n'a pas été reprise. Après, utiliser les bonnes pratiques des concurrents, c'est un moyen aussi de trouver des actions correctives sur ces types de campagnes. C'est-à-dire, nous, ce mois-ci, en Corée, on a fait une campagne telle qui n'a pas fonctionné, qui n'a pas eu d'impact sur la part de voix, alors que tel concurrent en Corée a fait une campagne qui a fonctionné. Et l'idée, c'est entre guillemets de prendre les idées, les bonnes idées, tout simplement des concurrents pour se dire, bon, là, clairement, eux, ça a fonctionné, peut-être qu'on devrait faire la même chose et copier. Et en fait, c'est en apprenant des uns des autres de chaque marché, parce qu'on a des succès par marché, et en apprenant des concurrents que des actions peuvent être prises en termes de campagne pour améliorer localement chaque campagne et donc faire augmenter la part de voix. Merci. Alors, justement, il y avait une question qui est liée, tu parles de pays et de régions, une personne qui voulait savoir si l'outil distinguait ou bien parlant ou bien par pays était capable de filtrer par pays en plus des langues. Alors, oui, on va être capable de filtrer et par pays et par langue. Donc, ça nous permet tout simplement de filtrer les informations. D'accord. Et une dernière question, est-ce que ça concerne l'ensemble des marques du groupe ou c'est une gamme très précise de produits qui fait un peu office de pilote ? Alors, le pilote, c'était vraiment sur la plus grosse marque du groupe qui est la marque principale qui a la plus grande visibilité et le plus grand nombre de ventes. Donc, ça a été entre guillemets le pilote et maintenant, justement, on est en train de déployer le projet sur les deux autres marques du groupe. Donc là, on va faire la totalité du groupe. Après, il faut savoir que la marque pilote est celle qui a le plus grand nombre de marchés aussi, qui est la plus présente dans le monde. Mais oui, on a commencé entre guillemets plus petit et maintenant, on déploie globalement. D'accord, très bien. C'était l'essentiel des questions. Je te remercie. Il y aura un prochain webinaire qui sera un peu différent sur un tout autre sujet. Donc, ce sera à la rentrée maintenant. ça fait partie de nos webinaires consacrés au business solution, c'est-à-dire tous les usages. Donc là, on a vu un à travers la part de moi, mais tous les nombreux usages qu'on peut faire de nos outils de veille et des outils de social, médias, et ce nid. Là, ce sera un webinaire consacré à un des plus gros usages, la veille stratégique qui est inclus dans la veille concurrentielle, la veille technologique et on vous donne rendez-vous pour cela le jeudi 22 septembre à 11h. Je vous remercie de mon côté pour vous être connectés aujourd'hui. J'espère que le webinaire vous aura intéressé. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne journée et peut-être pour certains d'entre vous, bonnes vacances. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir.